Pour le mordre à la tête d'un grand coup de mâchoire. Mais le ruse et serpent, bien vite, remontent sa tête. Puis sans arrêt, il la redescend pour la remonter aussitôt. Et tandis que le chacal ne voit plus que cette tête qui monte et qui descend, le serpent, tout à l'autre bout de son corps, déroule ses anneaux. Le chacal, il regarde sa tête, mais il ne voit pas les anneaux en dessous qui l'enroulent. Ah ah ! Doucement, le serpent déroule ses anneaux. Puis, tout autour du chacal, le serpent les enroule encore doucement. Il les enroule tant et si haut que le chacal, comme un gros saucisson, se retrouve soudain ligoté, tout serré, des pattes jusqu'au museau. Nananère ! Vous-même, ça le fait rire. Oh non ! Etouffé, suffoqué, il ne respire plus. Alors, bien loin du baobab, le fourbe chacal s'en va. Il disparaît. Mais le ruse et serpent, aussitôt, réclame à Boubam le tam-tam. C'est son droit. C'est moi le roi maintenant. Et le serpent se fait menaçant. Donne-moi ce ton tam-tam. Oh ! Alors sur le tam-tam, Boubam frappe un battement rapide et léger. Et sur ce tam-tam léger, petit singe commence à sauter et puis à danser. Et le petit singe qui danse agace le serpent qui voudrait l'attraper. Et tout entier, le manger, l'avaler. Comme il n'arrête pas de bouger, ses yeux, ils vont là, ils vont là, ils vont là. Mais arrête de danser, je ne te vois pas, je veux te manger. Mais petit singe, tout en fuyant, fait mille tours et mille détours. Et le serpent, tout en le poursuivant dans ses tours et dans ses détours, se retrouve soudain, ficelé, lié, emmêlé, avec des nœuds partout, comme une pelote de laine. Tout coincé. Alors au pied du baobab, le ruse et serpent s'arrête. Maintenant, il ne peut plus bouger. Bien fait. Youpi ! Au milieu de la savane, sous le grand baobab, toute une longue nuit, Boubam est resté, sans avoir peur. Maintenant, Boubam est grand. Toute une longue nuit, Boubam n'a pas frappé le tam-tam de toutes ses forces. Il a fait doucement, pour oublier sa peur, mais pour les voir de près, apprendre à les connaître avec courage sur le tam-tam doucement. Boubam, il a appelé le lion pour qu'il vienne. Et le chacal et le serpent, il les a vus. Et il n'a pas eu peur, grâce au petit singe qui lui faisait des caresses. Maintenant, Boubam, il est vraiment grand. Il n'a plus peur des animaux qui font peur aux enfants. Et voilà ! C'était Boubam, Boubam et le tam-tam.